Bonjour, bonsoir à tous, ce programme est parrainé par 415, retrouvez toute la collection sur 415.fr, 415 en toutes lettres, et avec le code promo NOFUN vous aurez 10% de réduction, et franchement, ça vaut le coup. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizy, et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de NOFUN. Rappeurs conscients, engagés, politiques, responsables, les dénominations sont nombreuses pour désigner une espèce en voix de disparition. Les rappeurs soucient de délivrer un message à travers leur musique. Si la pratique était commune dans les années 90, elle est presque devenue obsolète chez les artistes de la nouvelle génération qui semblent préférer le désenchantement à la mobilisation. Ça n'est évidemment pas le cas de Mehdi, une figure emblématique du label Dean Records, qui a toujours mis un point d'honneur à mettre du sens dans ses textes. 13 ans après son premier album solo, le fameux 11 septembre, il vient de sortir Prosélite, l'artiste originaire du Havre, est-il toujours autant en verve ou s'est-il essoufflé en cours de route ? On en parle aujourd'hui avec Wafa, journaliste, entre autres au KLM Radio. Comment ça va ? Salut, ça va, super et vous ? Très heureux de t'avoir avec nous. Je suis super contente d'être là. Maxime Le Bizet, autre invité, membre émérite de la Beste Terre du Sang. Salut. Toujours aussi sobre ? Toujours. Et Raphaël Dacruz, que vous connaissez par cœur. Salut Mehdi, salut à tous. Mehdi, dans nos fun, c'est parti. Extrait donc du morceau Prosélite, extrait l'album de Medin, morceau dans lequel il a cette phase légendaire, je suis membre d'un gang et d'un club de lecture, qui est une de mes phases préférées de 2017 pour le moment. On va commencer peut-être en revenant sur l'album et sur le disque, sur vos différents retours. Commencez par toi Raphaël. Qu'est-ce que t'as pensé de ce dernier album de Medin ? Je sais pas c'est le combien, j'ai pas compté. C'est le cinquième album solo je crois. Bravo, c'est pour ça que t'es le meilleur. Qu'est-ce que t'as pensé de ce dernier album de Medin ? Je suis assez content de cet album parce qu'il me réconcilie un peu avec Medin. J'étais un peu fâché moi avec Medin après Des Mineurs. Sur Des Mineurs, je trouvais qu'il essayait de faire trop le polémiste et plus assez le musicien. Et là je retrouve un peu l'essence de ce qu'il fait de Medin un excellent rappeur, un artiste du peuple en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il essaye d'être un porte-voix et plus être une grande gueule. Medin dans un de ses précédents morceaux, c'est pour ça qu'il a sorti son album le 24 février. Il est né le jour de la Saint-Modeste. C'est un point commun que j'ai avec lui d'ailleurs, je suis né le même jour que Medin. Super intéressant, merci. Voilà, c'est une anecdote très intéressante. Mais voilà, il est né le jour de la Saint-Modeste et je pense que c'est important dans son identité artistique. Medin, quand il est intéressant, c'est quand il ne regarde pas les choses de deux hauts, c'est quand il est à hauteur de personnes. Et d'ailleurs, il a une phrase intéressante, je crois que c'est dans le morceau Urbain premier, il dit « Ma conscience politique n'est pas bien à gauche, mais mal à droite ». Et en fait, c'est ça, c'est qu'à un moment, il a voulu faire trop de la politique, pas assez de la musique et je retrouve justement l'artiste Medin. Pourquoi il t'avait déçu sur Démineur ? Alors sur Démineur, il m'avait déçu parce que justement, je trouvais qu'il voulait trop essayer de dire des choses. Il a toujours défendu des causes, mais là, j'ai l'impression qu'il était comme un meeting en quelque sorte. J'ai l'impression quand même que Démineur, c'est un peu moi, le point de départ de ce disque-là, à la limite au moins en termes de production. Oui, bien sûr. Démineur, c'est un peu le projet. J'allais y venir après. Il arrive à faire, il fait de la trappe consciente, si on pourrait dire ça. Ça a même commencé en fait avec Protest Song. À l'époque de Protest Song, dans les interviews, il racontait qu'il avait besoin un peu de déconstruire son identité artistique, Medin, qu'il voulait faire des nouvelles choses. Et ce qu'il avait déjà fait avec Protest Song, mais ce n'était pas forcément réussi quand il essayait de faire des choses plus trap, quand il essayait d'essayer de faire aussi des morceaux plus pop, plus ouverts, qui étaient produits notamment par Skalpovitch, par exemple. Là, en fait, sur Démineur, effectivement, il le faisait. Il le faisait beaucoup mieux sur les morceaux trap, notamment le morceau tonte laïque qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, qui a fait toute une polémique, notamment quand, à la fin de Kulkraut, le grand râleur a voulu tacler Medin là-dessus. Mais là, je trouve que, justement, tout ce cheminement qu'il a depuis Protest Song de se déconstruire en quelque sorte et d'essayer de se réinventer musicalement, il y a un vrai aboutissement. Il y a eu un vrai travail avec Proof, qui est son producteur depuis le début, puisque c'est le producteur à titre de Medin Records. Donc, pour le coup, sur Démineur, ce n'était pas tant musicalement que ça n'avait plus, plutôt que dans la démarche qu'avait Medin. Plus sur le fond que la forme. Oui, exactement. Wafa, qu'est-ce que toi, tu as pensé de ce nouvel album de Medin, sachant que tu suis Medin depuis un moment ? Oui, c'est marrant parce que je suis d'accord avec Raphaël, c'est-à-dire que moi, je suis super contente, mais tout inversement. C'est-à-dire que lui, il a lâché, enfin, Démineur, ça ne t'a pas trop pris. Moi, c'est l'inverse, c'est sur Protest Song qui m'avait totalement larguée. Et ensuite, là, il m'a rattrapée. Enfin, cela dit, sur Protest Song aussi, il m'avait laissé un peu... Voilà, moi, ce côté un peu plus musical, personnellement, ok, c'est cool, le gars, il cherche, il fait autre chose, c'est très bien pour un artiste, mais... Tu t'en fous de la musique, toi ? Non, non, pas du tout, mais je ne comprenais pas trop où il voulait en venir. J'avais l'impression que c'était plus un album pour lui, pour voir autre chose. Il le disait lui-même... Et puis, il avait dilué aussi son propos. C'est ça, et puis, il avait dit lui-même, j'arrive à 10 ans de carrière, là, j'arrête de faire ce que je sais faire. Je vais essayer d'attraper des plus jeunes avec le même discours, mais en changeant de forme. Donc, moi, à cette période-là, je me suis dit, c'est tout à fait louable, je comprends tout à fait. Moi, il m'a un peu laissée sur le côté, mais ce n'est pas grave, il va en rattraper d'autres. Et justement, avec Des Mineurs, c'est là où le mec, il m'a attrapée. Moi, ce que je kiffe un peu chez Made in, c'est ce côté politisé. Finalement, ce côté galvanisateur de foule que je retrouve sur cet album. Et voilà, je suis quand même assez contente de cet album. C'est un bon projet, avec 13 morceaux assez homogènes et denses. Après, c'est tout à fait personnel. Moi, j'aime les albums construits avec un fil, etc. Et Proteste Song, c'est un peu le seul où on dit, mais bon, il y a des sons comme ci. Voilà, ça allait un peu partout. Donc, un album homogène, mais pas forcément super construit. Il n'est pas chiant. Il n'est pas aussi construit qu'Arabienne Panther, par exemple. Et c'est tout à fait bien, parce qu'il le disait lui-même. Il ne voulait plus rester dans des albums super construits. C'est ce qu'on lui reproche. Il était trop rigide. Exactement. Et là, il a laissé un peu de place à la spontanéité, aux émotions. Je trouve que c'est un très bon album, avec trois fils conducteurs assez visibles. Et je dirais qu'on voit directement avec le titre du morceau, Prose Elite. Déjà juste Prose, Elite est rien que le mot en lui-même qui fait un peu résonance avec ce petit jeu de mots. Prose, parce que c'est vraiment l'affirmation de l'érudition, en fait. On le voit juste avec la pochette. Donc le mec, là, il montre qu'il a la culture, il est France. La force de la culture contre la culture de la force. Exactement. Elite, c'est tout le côté égotrip, en disant, ouais, de toute façon, nous, on est là, ça fait 15 ans. On a fait nos preuves et on est un peu les leaders de la rime, etc. Donc tout ce côté égotrip qui est fort. Et puis Prose Elite, même si ça n'a rien de religieux, alors qu'il y a quand même certains morceaux qui parlent de spiritualité, de religion, etc. C'est plutôt l'affirmation de ce qu'il est. C'est-à-dire qu'après tout son parcours, le gars, il a compris là où étaient ses doutes, là où étaient ses défauts. Et c'est totalement chouette pour un artiste de dire, voilà, là, j'ai fauté les mecs. Et là, il s'affirme, il s'accepte et il veut un peu faire adhérer les gens à lui. Même pas à un dogme, à un doctrine, peu importe, mais à lui dire, voilà, je vous propose ça, ça, c'est moi. Voilà, donc un bon album, une recette assez classique, je dirais, des albums de Medina, des morceaux percutants, des storytelling qui avaient manqué à Protest Song. Il y a des mineurs, il y a des mineurs, à part peut-être sur le morceau avec moi, sur... Ouais, bien sûr, c'est clair, mais ça reste pas, OK. Voilà, et puis un morceau fleuve, là, pour clore le projet, donc bon album pour moi. Maxime, ton avis sur l'album de Medina ? Il se gratte la tête, c'est mauvais signe. Non, mais c'est toujours compliqué quand on a un avis mitigé. Donc j'ai envie de partir d'une anecdote, c'est que je l'avais rencontré pour une interview en 2008, et j'avais été hyper emballé par le personnage qui m'avait parlé, notamment que la religion lui servait de discipline et de rigueur, tout en développant justement sur le côté très didactique de ses premiers disques. Et c'est vrai qu'il a perdu ça, et moi ce que je lui reconnais, c'est qu'il sait se mettre en danger, ou plutôt qu'il a appris à se mettre en danger. Et ça, c'est vrai que j'aime beaucoup. Il m'avait dit cette phrase, pour quand tu parles à quelqu'un, il avait repris cette phrase du film Seven, si quelqu'un l'a vu, je suppose que dans l'Assemblée, il y a pas mal de gens, tu peux pas lui tapoter sur l'épaule, tu dois marteler ton message. Et c'est vrai que c'est tout à fait la caractéristique de Medina. Ce que je lui reproche dans cet album, c'est qu'avec la trappe, quelque part, même s'il est très fort techniquement en trappe, le fait de devoir synthétiser son propos, avoir des phrases très courtes, comment dirais-je, il se noue un peu dans le bruit du monde, comme il s'était noyé un peu dans le bruit du monde quand il était dans la polémique, justement énormément en réaction face à beaucoup de gens qui l'attaquent, etc. Et moi, il y a beaucoup de morceaux, finalement, je sais pas très bien ce qu'il veut dire. J'entends plein de phases intéressantes, des idées qui passent par-ci, par-là, mais j'ai pas de fil conducteur, j'ai l'impression qu'il envoie des messages à droite, à gauche, il y a une certaine cohérence dans le tout, je la nie pas, mais j'ai du mal à m'y retrouver, et en plus, il a une voix tellement gutturale, j'allais dire, en tout cas très rigoureuse, très dure, que ce côté trappe rend son propos encore plus bruyant, presque bruitiste. Pourtant, il y a une technique incroyable derrière, attention, je lui enlève pas du tout. Et moi, ça m'a dérangé. A l'inverse, quand il fait des morceaux comme Global, par exemple, qui est un de ceux que j'ai préféré, avec justement toute cette rétrospective sur sa carrière, ça, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Après, on peut dire que c'est des magots ou pas, on en parlera plus tard en parlant du rap conscient, mais son morceau Allumette, où il parle des attentats, notamment, qui est très, très intéressant et très prenant aussi, Enfant du destin, qui est son exercice obligatoire de storyteller. Pour un fois, à chaque fois, c'est un nouvel épisode d'Enfant du destin, à chaque album, quasiment, il y a un nouvel épisode. Et il s'est construit sur le storytelling, c'est quand même quelque chose qu'il faut dire. Et qu'il a tendance à abandonner. C'est son point fort. C'est son point fort. Et en même temps, il l'abandonne un peu au fur et à mesure de ses derniers projets. Et il a appris à se mettre en danger. Artistiquement, je trouve ça hyper louable. Et en même temps, il y a un truc où vraiment, il s'est beaucoup noyé dans le bruit du monde ces dernières années. Là, je trouve qu'il en ressort dans son propos. Mais musicalement, il est, je trouve, dans un extrême qui ne correspond pas à son flow, même s'il a cette technique très découpée, donc à l'oreille très, très, très carrée. Mais il y a un truc qui, moi, me bloque. Alors, je suis un peu allergique à la trappe. C'est une notoriété publique pour les quelques personnes qui me connaissent. Mais voilà, ça m'a gêné. Vraiment, ça m'a gêné. C'est marrant parce que moi, justement, c'est ce qui m'intéresse chez Medin. C'est ce qui m'intéresse à nouveau chez Medin depuis des mineurs, en fait. C'est cette espèce de mise à jour de Medin par rapport au son du moment. Et honnêtement, moi qui écoute beaucoup de rap français, et beaucoup de rap notamment dans cette veine-là, je trouve qu'il le fait extrêmement bien. C'est-à-dire que parmi tous les rappeurs qui font de la trappe, c'est-à-dire en gros 95% du rap français, Medin est franchement un de ceux, à mon avis, qui maîtrisent le mieux ce genre-là. Après, je comprends qu'on puisse être hermétique à ça ou qu'on puisse ne pas apprécier juste cette sonorité-là. Mais je trouve vraiment, et parfois, moi, ça va moins me parler sur le thème, sur le fond, etc., mais sur la forme, je trouve qu'il prouve sur ce disque-là, et c'est le cas sur des mineurs, qu'il est très fort et que c'est un rappeur extrêmement technique. Je trouve que ça nuit à son propos. J'ai compris, oui. Techniquement, je reconnais tout ce que tu dis, c'est extrêmement carré. Peut-être justement par... Je voulais juste repondir. Moi, je vois exactement ce que tu dis, et j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus nuancé que des mineurs. Moi, des mineurs, quand les morceaux sont sortis tout seuls, moi, perso, je n'ai pas compris. J'étais là, je me dis, ouais, mais bon, on aime dropping, on aime dropping, franchement, je ne comprenais pas. Et c'est vraiment à force d'écouter et d'avoir un EP dits titres global, et aussi peut-être de lire des interviews à droite et à gauche, que là, tu comprends le propos. Mais je suis d'accord avec toi. Des fois, les sons comme ça, tu ne sais pas trop. Raphaël. Puisqu'on parlait de la trappe, à un moment, il a une phrase dans Global, justement, dont tu parlais tout à l'heure, Zo, il dit « big up à mon brother Wilfried, qui m'a soufflé le titre prosélite, Wilfried, c'est brave ». Et je pense que Made In, sur cet album, il profite aussi de la dynamique qu'a créée Dean Records à travers, justement, la réinvention de Brave et puis l'évolution de Tiers Monde, musicalement. Parce que, du coup, en fait, les deux frères qui produisent majoritairement, c'est Proof et Général, qui est le petit frère, en fait, de Proof et de Brave, c'est une histoire de famille, Dean Records. Ils ont vraiment réinventé leur propre son chez Dean Records. Et je trouve qu'ils bénéficient complètement de ça, en fait, sur cet album. Mais Dean, il y a notamment le premier morceau que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle « Le Cannes ». On dirait une prod de « 8-8 Mafia », donc la grosse équipe de production d'Atlanta, mais avec des accords, à un moment, on dirait « Victory » de « Puff Daddy », en fait. Donc, c'est assez original, en fait. « Puff Daddy » et « Biggie », quand même. « Puff Daddy » et « Biggie », qui n'imaginent pas du tout. Ouais, et justement, c'est génial, parce qu'en plus, symboliquement, c'est deux écoles de province qui ont fait des choses complètement différentes, qui se sont faits tout seuls. Et Proof et Vince Hill, qui avaient des sons vraiment différents, qui se retrouvent. En plus, il y a une espèce de reprise du morceau de Catherine Ringer dans le film « Les Trois Frères des Inconnus ». Enfin, c'est complètement improbable, mais ça marche super bien. Et je trouve que cette dynamique sonore de Dean Records, là, vraiment, elle trouve tout son sens sur cet album-là. Mais Dean, du coup, en profite totalement. C'est vrai qu'il y a une nouvelle dynamique de Dean Records qui a, à mon avis, intéressé à nouveau pas mal de gens, notamment sur « Tiers Monde » et « Brave ». Zoa, pareil, d'un point, il a dit la pertinence, quelque part, ou en tout cas, le côté démago potentiel du rap conscient en 2017. Qu'est-ce que tu voulais dire par là ? Dans quelle mesure l'album de Medin est pertinent ? Dans quelle mesure il est démago ? Dans quelle mesure tu as envie de rebondir là-dessus ? Alors, d'abord, je ne disais pas ça spécialement pour Medin. C'est plus une critique qui a été faite au rap conscient à partir du moment ou un rap un peu plus racailleux comme on a eu l'habitude de le dire, même si je trouve le terme un peu pourri, où dès qu'un mec faisait des morceaux un peu engagés, on disait « Mais t'es un démago. » Et c'était l'argument ultime pour détruire les gens. Il y a plein d'arguments comme ça, de toute façon, on le voit surtout avec les réseaux sociaux, etc. On te balance un truc, on te fait « Ah, mais tout ça, c'est démago. » Tu vois tout à travers la sensiblerie, etc. Comme si les gens ne pouvaient plus avoir des revendications simples, des choses basées aussi sur des sentiments, une souffrance, etc. Et Médine, là-dedans, je trouve que lui, il s'est perdu à partir du moment dans sa carrière. Au début, c'est un peu délicat ce que je vais dire, mais quelque part, il se battait pour la cause des musulmans. C'était un rappeur géopolitique, notamment avec toutes les références au septembre, etc. De toute façon, ses deux premiers albums, c'est en septembre et ensuite, et djihad. Mais à partir d'un moment, il a glissé vers un truc de polémiste où il se sentait... En fait, il a commencé à se défendre lui. Il a été en réaction par rapport à lui-même, par rapport à... Comme s'il était devenu... C'est l'essence de déminer, d'ailleurs. Et il se retrouve à se battre avec des gens qui sont notamment des démagogues, qui sont spécialistes de ça, c'est leur métier, des vrais démagogues. Tu vois, qui parlent au peuple avec des vrais raccourcis, des punchlines, etc. Et il a voulu rentrer sur ce ring-là. Et je trouve que quelque part, il s'est un peu fait enflé et en plus, il s'est un peu fait enfermé dans quelque chose. Sur cet album-là, il en sort par certains moments, il replonge, peut-être baissé à d'autres moments dedans. Et c'est un peu ça que je voulais dire. C'est que finalement, le truc de dire tout le temps c'est démagogue, c'est démagogue, il y a plein de rappeurs conscients qui, au début, ont subi ces critiques-là un peu contre eux et qui, au final, sont tombés à pieds joints dans le piège avec l'évolution de l'époque, des réseaux sociaux, etc. C'est un peu ce que j'essayais de dire. Je ne sais pas si c'était clair. Moi, j'ai trouvé, justement, pour remonter sur ce que tu disais, une anecdote, justement, sur le Made in actuel. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, il y a Noisy qui a diffusé un reportage où il rencontrait des rappeurs français pour discuter avec eux de la réalité des banlieues en France. C'était à Paris. Oui, voilà. C'était à Paris, exactement. Donc, à Paris, en Ile-de-France. Donc, c'était vraiment adressé à un public qui ne connaissait pas du tout la réalité française, vraiment un public anglo-saxon. Et donc, il y a Medin dans ce reportage. Qui s'énerve. Justement. La scène est plutôt intéressante parce que Medin raconte aux journalistes qu'il a eu la chance d'avoir de bonnes rencontres et ça a désamorcé, je cite, la potentielle bombe qu'il aurait pu être. Il parle des professeurs, notamment. Voilà, c'est ça. Et justement, le journaliste lui demande, mais quand tu dis la potentielle bombe que tu aurais pu être, tu parles au sens littéral du terme ? Et Medin se vexe. Il dit, je suis un peu vexé quand même que tu considères que je sois sérieux en disant ce mot-là. Le problème, c'est qu'il l'a dit, en fait, le mot. Moi, je trouve qu'il est parti au quart de tour. Je n'ai pas compris sa réaction à ce moment-là. En fait, il a devant lui quelqu'un qui ne connaît pas normalement la réalité, ou en tout cas, qui essaye d'avoir un regard d'une personne qui ne connaît pas pour un petit peu présenter la réalité française dans ce documentaire. Et il a lâché le mot. Donc, c'est normal que le mot lui demande des explications. Et Medin, je trouvais, ces dernières années, il avait ce côté-là. Il rentrait dans cette masse polémiste, provocatrice un peu trop facilement. Et au final, ça se retournait contre lui. Et là, je le trouve plus nuancé, justement, sur cet album. Moi, j'ai même trouvé qu'il s'était un peu comporté à certains moments avec lui-même comme avec la société française comme un exorciste. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'à la fin de Dont Laïque, il fait un espèce de scène comme ça de l'exorciste. Et il est rentré dans un truc d'exorcisation aussi bien de lui-même que de cette espèce de bruit du monde. Sauf que pour moi, ce bruit du monde, dans sa carrière, il l'a cultivé pendant une période. Et comme je dis, sur cet album, je trouve qu'il n'en est pas totalement sorti, même s'il en est largement sorti comparé à ses dernières saïds, de ces 3-4 dernières années. J'aimerais peut-être qu'on parle d'un morceau qui est très attendu, qui va faire parler. C'est le morceau Grand Paris. Il y a un posty cut, comme on n'en fait plus trop en tout cas dans la français. Il y a évidemment Medin, il y a Sofiane, il y a Lino, Seth Gecko, il y a beaucoup de gens. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça ? Wafa, est-ce que ça t'a fait plaisir ? Qu'est-ce que tu as pensé de ce morceau qui est très attendu et qui va être un événement comme a pu l'être Musique Nègre récemment de Kerry James ? Et peut-être même un niveau encore supérieur. J'ai trouvé que c'était un morceau assez sympa, ça fait plaisir de voir... Medin a pas mal l'habitude de vers ça, que ça soit, on peut penser au morceau Téléphone Arabe ou sur les interludes de Table d'Écoute 1. J'aime beaucoup ce côté fédérateur de Medin, que ça soit dans les différents genres entre guillemets draps. Il y a l'artiste également. Moi, je n'imaginais pas l'artiste. Et il est bon. Il est bon. Et d'ailleurs, il dit que je suis super honoré de rapper avec Medin. J'aurais vraiment pas imaginé l'artiste et Medin sur le même morceau. Medin a quand même fait d'un côté un feat avec Lafouine, un feat avec Alpha 520. C'est un peu un extrême à un autre. C'est vrai. C'est encore le sable aussi. Ouais, ouais, ouais. Franchement, il a fait énormément de feats. Donc, c'est assez cool de voir qu'il fédère. Il fédère aussi les générations. C'est aussi une manière pour lui de s'ancrer dans une continuité, en fait. Et puis, il se sent dans cette communauté de rappeurs. C'est le genre de mec quand on va attaquer à un autre rappeur sur son rap, sur ce qu'il dit. Il va essayer de le défendre même s'il n'est pas forcément d'accord avec lui. Il y a un côté aussi où Medin a toujours rendu des hommages à Kerry James à plusieurs reprises. À Lino. Sur Prozélite, on le voit, même à Soprano. Donc, ça a toujours été super important, effectivement, pour lui de respecter le rap et les rappeurs quelque part. Ouais, exactement. Après, ce morteau, juste pour terminer, il est sympa, il est cool, mais personnellement, je n'ai pas encore bien compris. Enfin, en tout cas, dans l'album. Il arrive en troisième position. Moi, il m'a un peu... Il m'a cassé mon délire. Il l'a fait un peu trop tôt. C'est vrai, c'est vrai. C'est celui-là, tu rentres avec Le Can, tu rentres avec Urbain Prenier, là, ça s'arrête. Tu penses que tu vas rentrer dans le vif de l'album et là, t'as ça. J'ai dit, ouais, ok, bon, c'est cool, mais je l'aurais plus vu un peu plus en bas. Il faut quand même dire qu'il dure sept minutes, ce qui est beaucoup. Raphaël. Deux choses sur ce morceau que j'ai remarqué. Il y a le couplet de Sofiane qui est incroyable. En fait, il reprend... Oui, mais c'est normal. Non, mais il reprend, attends, il reprend le flow de Denzel Curry sur je ne sais plus quel morceau, sur Ultimate. Donc, avec l'énergie de Sofiane, c'est... Moi, je ne m'attendais pas à un truc comme ça. C'est assez fou. Après, pour rebondir sur ce que dit Wafa, effectivement, en fait, il n'y a pas de fil conducteur sur ce morceau, contrairement à un morceau comme Téléphone Arabe qui était très bien construit, où, comme son nom l'indique, en fait, on partait d'un rappeur qui disait quelque chose et tout le propos, en fait, était complètement déformé jusqu'à la fin, jusqu'à la révélation de Médine. C'était vraiment un morceau intelligent, en fait. Là, c'est juste un enchaînement de bons rappeurs qui font des phrases, quoi. Et finalement, sur cet album-là, c'est là-dessus où Médine est bon, justement, c'est quand il revient à du rap à thème, en fait. Il y a le morceau Raison sociale, il parle des rapports sociaux en France, justement, de la tension sociale qui règne, sur... Alors, je ne sais plus comment il s'appelle le morceau... Attendez, il faut que je retrouve justement, où il essaie de désamorcer, finalement, plein de choses, même par rapport à lui-même. C'est un vrai rappeur à thème, ce qui est très rare, en fait, aujourd'hui, finalement. Et c'est un rapport à thème qui a réussi aussi à faire preuve d'un peu d'humour. Il y avait le morceau L.H. à l'époque, où il essayait de rigoler un peu de sa ville, finalement. Et là, il y a le morceau algérois, où on s'attend à un espèce de truc chauviniste, one, two, three, vieux Val-Algérie, avec les drapeaux partout. Et en fait, non, il en rigole de ça. Et donc, voilà, c'est quand il fait des morceaux vraiment à thème, en fait, que je le trouve le plus pertinent sur cet album. On écoute un court extrait musical et on finit sur Made in Etin Records. On a déjà beaucoup parlé notamment de Made in Etin et de l'album, mais j'aimerais peut-être qu'on parle un petit peu de Dean Records et du label et de l'évolution du label, qui est quand même assez exemplaire, finalement, qui s'est révélé au début des années 2000, on va dire, et qui a réussi à se réinventer, notamment avec Brave, tu le disais, Raphaël, et avec Thiermonde, qui ont fait partie du groupe Boucher Double, et qui ont vraiment su partir sur des carrières solos très différentes. Est-ce qu'on peut peut-être revenir là-dessus et sur comment Dean Records a réussi finalement à s'imposer aujourd'hui en tant que label indépendant et à faire quelque chose de différent ? En fait, ils ont réussi à s'imposer parce qu'à la manière de Made in Etin, en fait, ils se sont souvent remis en question. Au début, où ils se sont fait connaître Dean Records, c'était à la fin des années 90, un petit label indépendant du Havre, ils se sont vraiment fait tout seuls. C'était justement Boucher Double, qui était le groupe phare, en quelque sorte, le groupe moteur. Il y avait Nécessité. Il y avait Nécessité, mais Nécessité, c'était vraiment pour le coup, c'était vraiment le démarrage. Ils étaient en première avec Nécessité. Et d'ailleurs, les deux membres, Salsa, qui est devenu le boss du label, et Proof, qui est devenu la tête pensante musicale, donc c'était Boucher Double. Et finalement, c'est Made in qui s'est révélé parce qu'il a beaucoup bossé. Il s'est révélé être l'espèce de tête d'affiche. Et à tel point qu'il phagocytait un peu tout le reste au sein de Dean Records pendant au moins toute la première moitié des années 2000. Et il est arrivé l'album, même toutes les années 2000 d'ailleurs, parce que l'album Table d'écoute 2, il est sorti en 2010. Et c'est là où on commençait justement à voir Brave et Thiermonde d'ailleurs séparés, plus dans Boucher Double, faire des morceaux solo. Mais il a fallu attendre presque trois ou quatre ans justement pour qu'ils sortent des choses tous les deux et qu'ils montrent finalement une nouvelle identité par rapport à ce qu'ils faisaient avec Boucher Double. Notamment Brave. Alors Brave, il s'est complètement réinventé. C'est assez fou. Il est devenu un espèce de chansonnier prolétaire qui mélange un espèce d'accent de chansons françaises quand il chantonne avec des ambiances un petit peu à la ton roto. Des trucs très très planants avec ce côté très industriel aussi des productions de Dean Records. Donc en fait, c'est cette remise en question. Il chante beaucoup aussi. Il chante beaucoup exactement. C'est pour ça que je parlais de chansons françaises. Il y a vraiment un côté chansonnier, un truc prolo. Et en fait, c'est un espèce de sport national chez Dean Records de se remettre en question en fait et d'essayer de se demander à un moment est-ce qu'on ne se repose pas sur les lauriers ou est-ce qu'on ne devrait pas essayer de faire autre chose ? Des fois, ça ne marche pas. Genre le protestant de Medin, je pense que là, il s'est planté. Et puis des fois, ça prend du temps mais un artiste comme Brave, c'est assez formidable ce qu'il a réussi à faire. Et même un artiste comme Tia Monde, finalement, lui, il ne s'est pas réinventé. Il a évolué mais il a réussi aussi à sortir deux albums qui sont Toby or Not Toby et Nos Futurs qui sont plutôt remarquables. Wafa ? Finalement, tu parlais de Brave et Tia Monde. Je pense qu'à un moment, pendant l'enregistrement table d'écoute 2, Medin avait énormément de doutes, il se posait plein de questions et cette remise en question personnelle, finalement, a permis aux autres de se développer. Mais on retrouve, en tout cas, si on suit les gens depuis le début, on retrouve quand même cette veine, c'est-à-dire qu'ils avaient cette essence brave. C'est vrai que là, il est très dans le truc prolétaire, chantonnée, etc. Il y avait des sons comme Nuit Blanche ou ce genre de choses qui étaient juste magnifiques ou juste le son négatif aussi de Tia Monde, etc. Donc, c'est un peu les circonstances aussi qui font ça. Le mec, il s'est mis de côté, il a laissé la place aux autres. Il a fait d'autres choses, il a écrit un bouquin aussi. Et puis, il y a des membres aussi d'autres personnes qui sont parties aussi. Oui, il y avait plein de rappeurs. Il y avait Abouba. Ils étaient neufs. Il y avait Koto, il y avait plein de gens. Donc, c'est super cool. Après, pour Dean Records, je trouve que c'est un label qui a fait ça un peu, excusez-moi le mot, mais par nécessité en fait. C'est qu'ils n'avaient pas le choix. Ils étaient tout seuls au fond de la Normandie et puis, ils ne savaient pas faire. Il fallait faire de la vidéo, de la musique, du graphisme. Ils ont tout fait. Brave rappeur, vidéaste, photographiste. Il a fait un livre aussi. Il a fait un livre. Sur la Palestine. Maxime, peut-être sur l'évolution de Dean Records. Non, mes deux collègues ont tout dit. je n'ai quasiment rien à rajouter. Moi, ce que je loue, c'est leur capacité d'autoproduction, de cette prise en main comme ça vient d'être expliqué par Wafa. Après, je trouve que Thiermond est un rappeur qui est très, très, très fort. C'est un avis personnel, mais on l'entend d'ailleurs sur l'album. Sinon, je pense qu'ils ont tout résumé. Il n'y a quasiment rien à ajouter. Très bien. Et puis surtout, l'innovation. C'est-à-dire, les concerts en appartement. Ah oui, c'est ce qu'il a fait. Il a fait une tournée des appartements. Et puis le concert dans un camion. De Medin aussi, oui. Très bien. Merci beaucoup. On arrive quasiment à la fin de l'émission. Et comme vous le savez, c'est la tradition. Il faut un coup de cœur en lien ou pas avec Medin. Et je commence avec celui qui travaille, Raphaël, qui prépare toujours ses coups de cœur à l'avance. Un coup de cœur. Je viens juste pour ça. Je vais parler d'un producteur de musique électronique qui vient de gagner un Grammy Awards pour son album. Rien à voir avec Medin. Rien à voir du tout. Mais je pense que, tu vois, les mecs de Dean Ricord, je ne serais pas étonné s'ils écoutaient peut-être ce que fait Flume. Donc c'est un producteur australien. Alors, l'album, je l'ai trouvé un peu magnifique, mi-raisin, celui pour lequel il a reçu ce Grammy. Par contre, il a sorti deux EP qui accompagnent, qui s'appelle Skin Companion, justement, qui accompagne cet album. Deux EP de quatre titres qui sont assez incroyables. On arrive à ressentir un peu tous les influences de Flume. Il y a à la fois du Flying Lotus, il y a du Haramusique. Parfois, on a l'impression d'entendre même du JD. Enfin, il y a plein de choses qui mélangent avec sa propre touche à lui. Et franchement, les deux EP sont vraiment mortels. Parfait. Maxime ? Alors moi, c'est une fille qui s'appelle Lapieta qui a eu une carrière artistique avant mais comme elle porte un masque, c'est impossible de savoir qui c'est. Je me suis demandé si ce n'était pas l'écrivaine Lola Laffont. Je l'ai vu sur scène il y a une dizaine de jours. J'ai pris une claque monumentale. C'est une espèce de mélange qui ne va parler à personne ici mais de punk, de new wave et un peu de rap. D'ailleurs, elle l'a dit à un moment entre deux interludes de ses morceaux au concert. Putain, fais chier, je parle comme une rappeuse. Ce qui m'a beaucoup fait rire. Elle pose des textes qui sont à la fois beaucoup sur sa condition à elle. Forcément, c'est une fille, c'est féminine. Elle insiste d'ailleurs là-dessus. Elle dit attention, ce n'est pas fémininiste, c'est juste ma condition. Je ne sais pas si j'écouterais ça chez moi toute la journée parce que forcément, comme tout le monde l'a remarqué, je suis un garçon et ça ne me parle pas trop à la base. Mais sur scène, si vous avez l'occasion d'aller la voir, c'est incroyable. Elle a avec elle un gars aux machines qui est très 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 bon et un guitariste qui est très très bon aussi. Il y a un vrai concept derrière, c'est vraiment aller voir sur scène. Merci beaucoup. Wafa ? Je vais vous parler d'un groupe du 77, un groupe de rap qui s'appelle Piratrim. que j'ai découvert. La Piratrim n'est jamais finie. Oui, c'est ça. C'est un groupe de quatre mecs proches de la Hamze et du S-Crew. Ils ont commencé à faire parler d'un en 2014. Ils n'ont pas sorti beaucoup de morceaux. C'était le morceau En est ou pas avec un clip réalisé par Candy Cotton. Ensuite, ils n'ont pas été très polifiques. Je pense qu'ils ont deux ou trois vidéos. Là, il y a quelques jours, ils ont sorti un clip intitulé Passe D et franchement, j'ai pris une claque. Voilà, on peut dire ouais, c'est un peu mouvance actuelle, elle trappe tout ça mais en tout cas, ça rappe très très bien. Comme quoi, t'écoutes aussi de la trappe ? Franchement, ça rappe tellement bien que je ne pouvais que m'incliner et dire chapeau. Et d'ailleurs, je sais que t'es fan de la télé-réalité. Tu nous l'avais dit. Ouais, je suis une fille complexe. Merci beaucoup. Alors, une question avant de finir. Comme vous l'avez vu en intro, nous avons un partenariat avec la marque 415 pour gagner un splendide t-shirt. Il faut répondre à cette question sur la page Facebook de No Fun. Quel est le nom, le premier nom de rappeur de Brave, membre de Jeans Records ? Raphaël, Wafa, Maxime, évidemment, vous avez la réponse. Vous répondez sur la page Facebook de No Fun et vous gagnez un t-shirt. C'est beau ? C'est magnifique. Merci beaucoup, notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Raphaël, merci à Maxime et merci évidemment à Wafa. Merci à Seb Salis, à la technique. Retrouvez-nous tous les vendredis sur SoundClouds, iTunes, on s'appelle No Fun à chaque fois. Maintenant, on enregistre en public. D'ailleurs, ça a toujours été le cas. Et vous pouvez réserver vos places sur binge.audio. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Salut, c'est Thomas Rosak, vous venez d'écouter No Fun. Je vous invite à enchaîner avec No Ciné ou en cause de cinéma, séries, grandeur et désespoir de ce qu'on peut voir sur petit et grand écran. On parle fort mais on a bon cœur. Ça s'appelle No Ciné, c'est un podcast du réseau Binge. Oh ! Rosberg ! Sous-titrage ST' 501 C'est un podcast